Le budget cantine est j'avoue assez élevé, c'est toute la famille qui se cotise. En général, une cantine, j'ai envie de dire qu'on tourne entre 300 et 500 euros par mois. L'expérience propose de se plonger dans des témoignages sonores par le biais de ces QR codes. L'objectif, en apprendre plus sur le quotidien des familles de détenus, le tout dans un décor qui n'est pas choisi au hasard. On s'est rendu compte qu'en fait, les familles vivaient la prison de l'extérieur. C'est constamment dans leur esprit, que ce soit au niveau des cantines, de l'argent à dégager, que ce soit au niveau des trajets. Une famille sur cinq fait plus de 50 kilomètres pour se rendre en prison. Et donc toute cette logistique, toute cette charge mentale, elle est ressentie dans son salon, dans l'intérieur. Le poids étant financier, psychologique, géographique, la Belgique compte environ 11 000 détenus pour 17 000 enfants touchés par cette réalité. On a eu un exemple d'une maman qui me racontait que sa petite fille, à force de ne plus voir son papa, à un moment, elle ne le reconnaît plus. On arrive à ce niveau-là et donc imaginer une réinsertion après où des parents doivent refaire une vie et en plus recréer leur vie familiale, c'est extrêmement compliqué. La prison reste un sujet tabou aujourd'hui. Certains proches de détenus n'en parlent même pas à leur entourage. Alors les personnes qui sont au courant que mon copain est en prison, il y a mon copain, il y a son papa, il y a les gens de la prison. Récolter l'ensemble de ces témoignages n'a donc pas été évident. Souvent les familles ont honte d'avoir quelqu'un qui est en prison et donc pour eux c'est extrêmement compliqué de pouvoir sortir de ça. Ils ont l'impression aussi d'être incarcérés en fait comme leurs proches et qu'on les stigmatise tout autant. Donc c'était extrêmement difficile de pouvoir en discuter, même de dire à son employeur, est-ce que je peux partir plus tôt parce que j'ai une visite famille en prison ? Enfin voilà, ce n'est pas des choses dont on parle facilement. L'expérience est accessible à celles et ceux qui le souhaitent. Marie Nevant ainsi que Romain se sont prêtés au jeu. Qu'est-ce que tu as pu apprendre ? Que la cantine c'est cher. Ce n'est pas forcément évident pour les familles et quand on n'est pas confronté à ça, on ne se rend absolument pas compte de la difficulté. Accessible jusqu'au 20 novembre au Jardin Hospice, le dispositif mobile sera amené à Sionnet-Bruxelles dans un premier temps pour ensuite s'exporter en Wallonie.